ok les gars on se retrouve du coup dans cette vidéo sur le formulaire là qu'on n'avait pas fini alors pour rappel ce qu'on avait fait on va l'ouvrir donc pour l'instant au moment du du submit ce qu'on avait fait c'est que si les contrôles étaient pas ok on affichait à chaque fois les messages de d'erreur en mettait en bordure verte quand ça allait pas et on était censé mettre en bordure verte quand ça allait faire disparaître le message normalement si je sélectionnais femme que là je mettais un nom un prénom un âge un pseudo un mot de passe 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 et que je sélectionne un pays normalement si je m'inscris à pourtant il nous dit que c'est pas ok donc là faut savoir pourquoi c'est pas ok parce que j'ai bien sélectionné tout et apparemment j'ai l'impression que c'est pas ok par rapport aux select options donc là l'avantage par rapport à ce qu'on a fait c'est que tout est organisé en fonction donc comme le problème vient potentiellement d'ici en fait je vais juste regarder ce que me renvoie country de la fonction country donc d'ailleurs country on l'appelle nulle part donc on a oublié d'appeler country moi professeur tu peux me share le code ou pas vu qu'hier j'étais sur mon téléphone j'ai donc je vais regarder un petit peu là j'ai fait un console de ce que m'a envoyé la méthode country ok donc il dit qu'il connaît pas je n'ai pas appelé country apparemment non si je l'ai appelé country pourquoi il me dit qu'il connaît pas comment c'est ouais je pense que c'est parce que la variable elle s'appelle pareil je vais mettre country ok et ça devrait aller mieux ok donc là il me dit false il n'y a pas de souci par contre si je sélectionne un pays il m'envoie bien tout ok donc en fait je pense que ça fonctionnait pas parce que je l'appelais jamais ici là je l'appelais jamais donc on va tester 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 est un pseudo à la con l'âge on va mettre un âge à la con ok donc normal j'ai pas 1222 ans et j'ai pas sélectionné le sexe alors là il me dit que c'est toujours pas ok donc pourtant là c'est ok pour le coup donc on va aller voir ce qui se passe donc apparemment il y en a un là dedans qui est pas ok donc tout bêtement on va débuguer les gars donc login âge pwd machin hop country ok et il manque sexe ok et du coup ici je vais rajouter country dans la condition parce qu'on ne l'avait pas fait donc j'ai fait des consologues pour savoir lequel renvoi false tout le monde me suit ça va parce que moi je tombe dans le else et j'ai une alerte qui me dit que c'est pas ok donc ça veut dire que je rentre pas dans la condition si je rentre pas dans la condition c'est qu'il y en a un d'entre eux qui me revoit pas de chou donc je vais voir c'est lequel donc je vais venir ici schlack 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 schlack m'inscrire ok j'ai un undefined donc apparemment c'est sexe ok qui est undefined donc il faut qu'on voit pourquoi donc pourquoi c'est parce que la méthode la fonction sexe elle renvoie pas true ni false on a oublié de le faire donc ça quand je regarde sa valeur il me dit bah elle est undefined parce que cette fonction là ne retourne rien du tout donc comme elle retourne rien du tout bah j'ai pas de valeur à l'intérieur de ma variable donc ici il fallait retourner true si jamais j'avais bien quelque chose de checké et retourner false si j'avais pas sélectionné de sexe et là vous êtes good donc faites la correction parce que moi j'ai oublié de le faire quand je vous ai laissé hier qui c'est qui suit un peu l'UFC les gars ? kendall tu connais un peu l'UFC 2 ? pas vraiment je connais vite fait deux fois j'ai regardé deux trois trucs je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait rire mais si vous savez pas la ref si vous avez pas la ref je sais pas si vous allez la comprendre elle c'est Nina je sais pas si vous avez la ref non je sais pas la ref en fait elle c'est une meuf qui s'appelle Nina tu vois et elle aime bien interviewer toutes les stars de l'UFC tous les combattants tu vois et elle sort avec le Terminator ce mec là c'est une anomalie tu vois il massacre tout le monde ah oui mais quand je vous dis qu'il massacre tout le monde en interview il parle même pas il dit tout le temps chat moi chat moi il parle pas et elle sort avec lui tu vois et là en gros elle est en train de faire un petit entraînement avec un inconnu et lui il a l'air de prendre un petit peu trop de plaisir à s'entraîner avec elle tu vois et il a oublié en fait qui était son mec et l'autre il arrive comme comme un ouf quoi tu vois ah oui il est là ouais d'accord donc t'as ça qui arrive vers toi c'est très très compliqué d'ailleurs il le voit il le regarde de manière un petit peu inquiète Alex Pereira c'est good donc normalement si vous avez bien remis vous avez bien retourné false etc je vais enlever le live serveur parce que live serveur avec Gerascript c'est vraiment chiant donc normalement c'est good 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 je m'inscris ah oui j'ai oublié de sélectionner le pays donc c'est bien parce que du coup ça fonctionne je m'inscris et là c'est ok d'accord donc là c'était une partie de l'exercice qu'il fallait faire sauf que moi j'avais dit qu'il fallait aussi contrôler les champs lorsque je suis en train de taper à l'intérieur est-ce que quelqu'un a trouvé comment faire ? c'est la notion change ouais bien joué c'était l'événement change qu'il fallait capter sur les champs en fait sur les inputs on va se mettre ça en place je m'installe un peu en fait j'aimerais bien vous voir un petit peu parce que là j'ai qu'un seul écran les gars serait bien si vous mettiez un petit peu de caméra comme ça je veux voir activez votre caméra et votre micro comme ça on discute si vous êtes en pyjama je ne vous jugerai pas Elias tu peux pas me donner le pouvoir sur Discord d'activer les caméras ? ah si on peut faire ça j'avoue serait stylé mais je crois qu'on peut pas activer les caméras des gens à distance il y a des clauses de privacité je sais pas comment on dit je vais forcer les caméras genre si vous ne vous mettez pas la caméra je ne vous mets pas présent c'est toi le développeur qui devrait faire des applications pour activer les caméras non ? non mais on devrait apprendre de toi pas besoin je vais mettre absent c'est plus simple j'ai rien à coder rien à coder juste à taper absent Marc il ne veut plus mettre sa caméra il l'a mettée avant ah putain Brave ils font des cartes maintenant ils font des CB à la banque Solana c'est incroyable ça bon vous êtes là ou pas les gars ? je fais des blagues à personne qui rigole donc ça j'ai un humour de merde si vous êtes pas là non je pense que elle est pas passée dans le micro on est là on est là le micro ou ta blague ? j'ai pas compris genre ton micro il s'est pas activé quand t'as fait ta blague j'ai pas entendu blague ah ouais c'est ça ok sinon j'aurais au moins essayé de rire t'as vu ok donc Marc il nous a dit que c'était oh Marco ah voilà j'avais que Marc il allait mettre la caméra salut Marc salut salut bon bah y'a que deux présents c'est con tout le monde a déjà signé bah c'est pas grave ça c'est que si tu signes et que moi je signe pas et que je te mets absent t'es considéré absent ah ta signature elle ne fait que valider que je t'ai mis présent ah vous savez pas ça ? vous entendez les gars moi je suis en je suis là je suis en calme je suis présent et ouais les gars c'est ma signature qui est importante avant même les menaces j'étais là c'est là qu'on reconnait les vrais depuis t'as vu le mauvais professeur que je suis je menace mes élèves t'as vu ça ? c'est bien c'est bien il faut un peu non c'est pas mon genre ça va c'est pas des menaces méchantes ouais ça va ils sont pas là ils sont pas là ouais c'est vrai fais le cours à trois c'est pas grave ouais vas-y ça me va bon Marc t'as réussi à gérer l'événement change j'ai eu un peu de mal et j'ai pas eu j'ai eu peu de temps je dois t'avouer j'étais très concentré sur l'autre ok vu que j'avais basculé sur l'autre j'ai trouvé le change et j'ai commencé à l'appliquer mais j'ai eu un peu de mal ok donc nous t'es d'accord qu'en gros on veut capter l'événement change sur tous les champs ouais alors est-ce que est-ce qu'on veut le faire sur tous les inputs pas vraiment tu vois en fait si si en fait si sur tous les champs mais principalement sur les sur les inputs type texte tu vois quand on regarde un petit peu le HTML sur les inputs type texte et password en vrai parce que le reste ouais en fait non si on veut le faire aussi sur le select en fait en vérité on veut le faire sur tous donc si je veux le faire sur tous à ton avis qu'est-ce que je vais faire on va cibler tous les inputs on va cibler tous les inputs donc je pourrais faire list input égal et pour récupérer tous les inputs je peux faire un query selector all et lui dire bah récupère moi tous les inputs d'accord j'aurais aussi pu faire évidemment un get element by tag name et récupérer les inputs les deux étaient ok tu vois ok une fois que j'ai ma list d'input je veux capter l'événement change sur tous mes inputs comment est-ce que je fais listinput point for each il faut que je fasse un for each il faut que je fasse un for oui pour tous les parcours et oui ok donc pour faire la boucle for moi je vais démarrer de zéro parce que je vais récupérer le premier élément comme d'hab je vais faire i inférieur à listinput point length et i plus plus à partir de là je sais que si je fais listinput crochet i bah je vais récupérer chaque input et moi je vais appeler la méthode add event listener comme d'hab mais là on lui met change sauf que là c'est change que je veux capter et je vais lui dire qu'est-ce que je veux faire quand je change alors déjà on va essayer de voir si ça fonctionne et moi j'aimerais bien afficher l'idée j'aimerais bien afficher l'idée de l'input qui voit sa valeur changer alors déjà si je veux récupérer son idée vu que je suis en train d'appeler la méthode et que je suis dans l'objet je passe par quoi alors listinput ça récupère tous les inputs dans leur globalité non ? ça te prend aussi leur idée et autres ouais donc il y a une propriété d'objet html qui permet de récupérer l'idée et c'est id donc si j'ai envie d'appeler la propriété de l'input que je viens de récupérer dans l'itération je fais comment ? listinput.id ben non parce que listinput c'est une liste vous êtes d'accord que ça ça me récupère l'objet l'input oui donc si dans les cochets on met id ça nous sort oui sauf que là je suis pas en train de faire .id parce que j'ai appelé la méthode adamant listener donc je suis dans une méthode quand je suis dans une méthode comment est-ce que je fais référence à une propriété dans l'objet c'est le i non ? non enfin c'est si j'ai un objet qui ressemble à ça c'est pas avec zis c'est zis les gars bien joué zis donc là si je fais zis.id normalement j'ai l'identifiant de l'input qui vient de voir sa valeur changer change c'est en gros je capte le moment où la valeur elle change donc on va voir si ça fonctionne je vais venir ici j'ai un console là ça a changé mais j'ai rien récupéré ok là ça a changé mais il a fallu que je clique en dehors là pareil vous avez vu il faut que je clique en dehors et quand je clique en dehors ça m'affiche l'idée donc moi ça me va pas trop parce que le user il va pas forcément cliquer dehors tu vois l'événement change il est pas fou fou parce qu'il va être déclenché quand tu sors de l'input et que tu cliques ailleurs moi j'aimerais bien qu'il soit déclenché quand je suis en train de taper dedans j'aimerais bien le déclencher quand en gros je suis en train d'enlever mon doigt du clavier on a vu ces trois ces trois événements vous vous rappelez c'est ça donc moi je vais plutôt passer par par kiep et là ça va être intéressant donc je vais venir ici et là regardez si je fais dé quand je relâche il m'affiche bien l'id de mon champ ok donc ça fonctionne pour les champs texte ça fonctionne pas pour les champs enfin pour les select et pour le radio pour le radio ça fonctionne pas parce que c'est pas cet événement là ça on peut en créer un autre au final ouais donc là j'ai récupéré l'id comment est-ce que je peux faire maintenant pour appeler la bonne fonction de contrôle parce qu'en gros si si là il me renvoie last name bah moi il faut que j'appelle last name comment je peux faire du coup faire une condition un if est-ce que ça fonctionne si je fais ça t'as vu que t'as un événement il s'appelle juste input je connais pas je sais pas ce que c'est là j'ai l'id de mon champ est-ce que j'ai le droit de faire ça bah vu qu'il est en dehors je dirais oui non non ça marche pas ça parce que même si dans id j'ai last name je peux pas faire id et l'appeler comme si c'était une méthode parce que c'est pas une méthode c'est un string donc ça ça marche pas du coup là bah j'ai pas d'autre choix que de faire un switch case ou des if et de faire en gros switch case et dire je vais évaluer la valeur de l'id si l'id c'est last name alors moi j'appelle last name donc là on va devoir se faire tous les scénarios c'est un petit peu verbeux mais pour l'instant moi j'aimerais que vous maîtrisez cette version là donc si c'est pas last name et que c'est first name bah j'appelle first name si c'est sexe j'appelle sexe si c'est country j'appelle country il y avait quoi encore si c'est pwd1 j'appelle pwd1 2 il y avait quoi encore les gars il y avait login et age et c'est tout je crois non ok vous avez compris pourquoi j'ai fait ça ouais là j'ai récupéré tous mes inputs j'ai parcouru chaque input et j'ai capté l'événement key up pour être au courant quand la valeur elle change j'ai récupéré à chaque fois l'id l'identifiant l'id du champ et j'ai dit si l'id c'est last name la fonction que j'appelle c'est last name etc etc et ce qui va être pratique c'est que maintenant du coup si je viens ici et que je mets deux caractères regardez ce qu'il a fait il m'a appelé la fonction de contrôle et il m'a dégagé le message d'erreur si je remets un seul caractère il me remet ça en rouge et il me fait réapparaître le message d'erreur donc maintenant j'ai des contrôles en direct et ça c'est intéressant pour l'expérience utilisateur et c'est pas incompatible avec évidemment la soumission ok donc reprenez ce code là les gars tu l'as d'encher non non je veux que vous l'écriviez ça tu vas nager Samy tu as dit quoi ? tu vas nager ouais je kifferais si tu savais comment je suis fatigué si tu savais tu te barres dans ton fond dans ton fond rempli j'ai rarement été aussi fatigué faut dormir j'ai pas réussi à dormir je me suis levé à 6h15 et zombie moi j'ai dormi comme un bébé cette nuit je sais ce que tu vis alors toi aussi t'as passé une mauvaise nuit bah non c'est par rapport à ma maladie oui ça m'arrive très souvent voilà ce que tu vis c'est pas facile franchement ça va t'arrives à tu fais des micro siestes la journée quand même ? l'après-midi je suis obligé j'essaie de faire dès que je peux parce que sinon c'est invivable à laf pas mets toi à l'aise le midi si tu veux faire une sieste pour l'instant ça va après j'ai eu de la chance que là les nuits ça allait mais après c'est vrai que des fois par exemple les fois où j'ai pas pu j'ai dit que je pouvais pas venir parce que voilà c'est vraiment trop compliqué et que j'avais vraiment besoin de me reposer mais après voilà heureusement j'arrive à gérer la chose bah tu sais quoi même si t'as envie de prendre un petit matelas et l'installer dans la pièce franchement t'es gêné pas bah écoute je sais c'est gentil t'inquiète pas bah en tout cas je le note ça fait super plaisir merci tu l'installes tu l'installes dans un coin la journée on le range un peu et le midi si tu veux te poser même en pleine journée tu vois si on est en plein cours et que tu sens que t'es un peu épuisé franchement pose toi 20 minutes une demi-heure et après tu reprends moi je suis vachement ouvert par rapport à ça donc hésite pas tu vois bah t'assoir c'est exactement ça comme souvent on me pose des questions sur de quoi j'aurais besoin bah effectivement ça serait ça quoi après c'est vrai que c'est pas toutes les entreprises avec qui je peux parler de ça et qui peut mettre en place ce genre de choses mais en tout cas oui ça serait vraiment ça bah là t'as l'occasion t'as vu on va se voir pendant plusieurs mois bah ouais bah c'est super cool merci donc franchement soit à l'aise et en plus on est entre nous donc tu vois ouais ouais je sais bah ouais je vois que tout le monde est compréhensif et bienveillant donc ça c'est chouette c'est cool ouais normal 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 puis moi je suis assez sensible à ce genre de choses tu vois donc je sais que c'est pas évident donc si je peux t'apaiser on va dire te faciliter je vais le faire tu vois c'est cool ouais c'est bien de tomber sur des gens comme ça bah il faut ça me coûte rien et toi ça te met à l'aise donc autant tu vois faire du bien quoi non mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui ferait ça parce que comme je dis je suis pas tombé tout le temps sur des gens comme toi tu sais une fois j'étais une fois j'ai vraiment pas eu de chance j'étais dans une classe et tout et il y avait un élève tu vois il dormait souvent à mon cours c'était pas la fois c'était dans une école privée à Paris mais il dormait vraiment c'est à dire que je le retrouvais genre sur la table en train de baver tu vois et et un jour un jour j'arrive et l'école m'ont rien dit tu vois donc moi je me suis dit c'est un élève qui doit aller en soirée machin tu vois et un jour je vais en cours et je lui dis ça va tu veux pas que ça ramène une petite couverture un petit oreiller tu sais je l'ai charrié un petit peu tu vois ouais et il l'a grave mal pris et et en fait il m'a rien dit mais j'ai vu dans son regard que ça l'avait vraiment touché tu vois et d'accord ouais je vais voir et il est parti se plaindre du coup à la direction la direction me convoque et ils me disent ouais on a oublié de te le dire mais il est narcolectique ah oui et je lui ai dit je l'aurais mais les gars enfin ce genre d'informations faut me le dire quoi tu vois ah bien sûr bien sûr ah oui bah oui miskin le pote il s'endort sans le vouloir c'est ça et je leur dis mais vous devez absolument prévenir quand il y a ce genre de truc tu vois et les lèvres je me suis vraiment désolé je savais pas tu vois il m'a dit ouais merci de m'avoir bien sûr après il y a un contexte ouais voilà c'est ça et je me suis excusé devant tout le monde et je lui ai dit je suis désolé je savais vraiment pas sinon je me serais pas permis et ça l'a fait du bien il m'a dit il m'a dit ouais merci parce que je l'avais mal pris etc je lui ai dit bah je comprends je lui ai dit mais c'est la direction qui m'a rien dit tu vois ah bah oui si on te dit pas les choses tu peux pas savoir et j'en ai eu deux des élèves comme ça j'ai eu une fille aussi il y a peut-être deux ans et c'est pas évident la pauvre c'est vraiment pas évident comme maladie ah ouais certain c'est pas facile de s'adapter quoi après moi par exemple je suis loin de me plaindre parce que comme je dis je sais qu'il y a des choses bien pires par exemple comme le cancer ça c'est pour moi c'est ce qu'il y a de pire donc voilà moi je vois plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide mais après c'est vrai que c'est jamais facile de s'adapter quoi parce que c'est vraiment des bâtons dans les roues ah ouais c'est sûr de toute façon je sais même pas s'il y a du pire tu vois oui bien sûr de toute façon oui c'est ça c'est ça exactement tant que tu vis pas le truc c'est ça tu peux jamais savoir tu vois ouais exactement après tu nous montreras les fonctions fléchées boss on en est loin encore on le fera mais là j'ai plus envie de faire les mêmes erreurs qu'avant je veux m'assurer que les bases sont comprises avant d'aller dans de l'avancée parce qu'en fait les fonctions fléchées ça va c'est juste une syntaxe plus légère et plus rapide pour coder mais il faut que les bases soient comprises tu vois ça peut être normal le jury que tu fasses des fonctions fléchées ou pas il va s'en foutre par contre savoir expliquer les concepts ça ils vont ils vont vous attendre au tournant je pense que pour votre projet en symphonie on va se faire un site e-commerce mais on va pas trop en faire mais ce qu'on va faire je vais faire en sorte que vous le maîtrisiez que vous sachiez bien l'expliquer ça c'est important tu sais que le groupe d'avant j'ai tellement poussé en fait la réalisation de leur projet qu'il y a des jurys qui ont douté que c'était eux qui l'avaient fait et du coup avec vous je vais moins pousser parce que j'ai réalisé qu'en fait le but c'est pas d'avoir un projet de malade le but c'est d'avoir un projet qui tient la route et que vous sachiez l'expliquer exactement de toute façon tant qu'il nous permet d'avoir le titre c'est qui compte ça m'a pas forcément flatté que le jury ait un doute que certains élèves aient fait leur projet ça m'a plus fait peur parce que s'ils ont un doute et que tu vois ils se disent ça vient pas de toi c'est pas bon tu vois alors que ça venait vraiment des élèves mais on mettra la barre un peu moins haute c'est clair cette année c'est bon pour ça les gars je peux avancer moi oui ouais Marc maintenant j'aimerais bien capter l'événement où une valeur a été sélectionnée dans mon select option tu vois j'aimerais bien faire ça donc si on sait pas faire ça on va faire check when select option change en javascript donc je vais vous montrer le moment où il y a une valeur en fait qui a été sélectionnée donc how to detect a select change event donc là pour le coup l'événement on change c'était le bon normalement c'est l'événement on change donc là il parle de on change on change donc nous c'est ce qu'on va faire on va récupérer le select il y en a qu'un seul donc on peut se permettre de faire un query selector donc moi ce que je vais faire c'est que je vais récupérer mon select je vais faire document pour un query selector moi bah j'en récupère qu'un seul c'est le select donc ça va pas être très compliqué et je vais faire select.add event listener moi je vais capter l'événement change et je vais dire si ça change bah moi je vais appeler la fonction country tout simplement vous êtes d'accord avec ça donc ça c'est pour vérifier le changement de valeur dans le select option country donc ça ça les gars par exemple le contrôle des champs c'est un truc que vous pourriez intégrer dans votre portfolio pour vous entraîner c'est prévu ouais il y a un dragon qui crache des flammes là en caméra ah ouais ça va vous l'avez compris ce code Marc tu l'as compris ce code ouais 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 nickel j'ai pas encore réellement utilisé le switch case ok ouais il est pratique après si vous vouliez faire un if c'était possible tu vois mais quand c'est juste une condition sur une valeur le switch case il est un peu plus adéquate tu vois ouais c'est un peu plus rapide et moins compliqué vous faut pas vous dire que ce que je vous montre c'est la seule solution il y a d'autres solutions possibles moi je vous montre je pense la plus optimisée mais si vous avez fait les choses un peu différemment et qu'à la fin vous arrivez au résultat bah c'est très bien tu vois oui parce qu'après une fois qu'on a fait toutes nos classes de contrôle et autres même après dans les switch case on peut appeler plusieurs fonctions on est obligé dans les secunes on peut pas faire de for ou autre par contre ça devient on peut pas faire de boucle ou autre dans les cases non pas ici ça ce serait bizarre après tu peux en faire un mais fais le dans ta fonction tu vois je me fais chier avec l'indentation j'ai pas le bon raccourci pour l'indentation c'est alt maj f alors on va terminer l'exercice parce que là normalement ça va fonctionner nickel ça fonctionne bien je vous ai perdu bon je vous ai perdu discord y pète les plombs j'espère que j'ai encore du crédit il y a pas mal de problème de corps je vous ai perdu je sais pas pourquoi vous m'entendez ? non? 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 pas mal je sais pas je vous ai perdu c'est bizarre vous m'attendez c'est bon ouais non pardon je vous ai perdu je sais pas pourquoi je capte tes bras c'est bon ouais donc je vous disais que le select option là c'est bon il fonctionne bien le contrôle il est ok d'ailleurs vous avez vu si je reviens sur sélectionner un pays de résidence mon erreur elle revient maintenant j'aimerais bien qu'on termine l'exo et qu'on fasse ça avec l'input radio alors si vous savez pas comment faire on va venir ici et on va faire check when radio change en javascript on change event handler ok et apparemment bah c'est aussi l'événement l'événement change donc là ils ont un petit formulaire ils ont un input radio et si je clique ici j'ai bien un truc qui s'affiche ok donc on va faire la même chose on va récupérer tous mes inputs radio donc je vais faire let list radio égal je vais faire document point query selector all moi ce que je veux moi ce que je veux c'est mes inputs type radio je vais faire une boucle fort pour les parcourir et pour chaque input type radio je vais capter l'événement change et je vais appeler la fonction sexe tout simplement je teste juste mais normalement si je viens ici c'est good je vais appeler Merci. 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 C'est bon ? Oui. L'exercice, il est fini, les gars. OK. Il restait réinitialisé le formulaire. Alors, je ne sais pas si vous avez capté, mais quand on fait un reset, les valeurs sont réinitialisées. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas que réinitialiser les champs. On aimerait bien que tous nos inputs n'aient plus de bordure verte, plus de bordure rouge, et que du coup, si je réinitialise, tous les messages réapparaissent. Vous avez capté ça ? OK. Donc déjà, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit capter l'événement reset. OK. Il faut qu'on soit au courant quand on a reset le formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ici, on avait capté le moment du submit. On va capter le moment du reset. Donc, ici, je capte le moment du reset. Donc, l'événement, c'est reset. Et moi, au moment du reset, je veux faire réapparaître tous les messages d'erreur. et je veux enlever toutes les bordures rouges et vertes. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, maintenant. Vous sauriez me le faire ou pas ? Je veux que vous arriviez déjà à me faire réapparaître tous les tools types. Franchement, ce n'est pas compliqué. Vous sauriez me le faire faire ou pas les gars ? Faut réfléchir un peu, mais peut-être... Kendal, tu vois bien le saur ? Fatigue, franchement, je n'ai pas l'énergie, mais... Qu'est-ce qui t'arrive ? Fatigué ? Ah non, je ne dors pas assez. Ah ouais, ça, il faut dormir, ça, c'est sûr. Enfin, je te dis ça, mais... Je suis celui qui dort le moins, je pense, dans la salle. Avec Albano, peut-être. On ne dort pas beaucoup, nous. J'ai une mauvaise résistance à la fatigue. On est deux. En fait, il faut juste récupérer tous les false. Je m'en fous, moi, qui sont en false ou en chou. Moi, ce que je veux... Ah mais si ils sont en false, c'est bien des heures ? C'est faire apparaître tous les tools types. Moi, j'ai fait recharger la page. Non, ça, ça ne va pas, ça. Location.reload ? Non, non, je ne vais pas faire ça. Sinon, c'est de la triche. Moi, je veux un vrai truc. En fait, par étapes. Déjà, moi, si je veux réafficher tous les tools types, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je dois faire, du coup, déjà, en premier ? Je dois les enlever. Je dois les récupérer, déjà. Ouais. Vous êtes d'accord ? Oui. GetElementByClass2T. Exactement. Donc, allez-y, faites-le déjà. En dawne. Ouais. ater изучé. Ouais. 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 weapon� futur ? Ouais. Ouais. Merci. Une fois que je les ai récupérés, je fais quoi ? Je vais dans leur CSS, je vais pour modifier leur style. Ah non, d'abord il faut dire la condition pour modifier leur style. Si je veux tous les faire afficher, ça veut dire que je dois modifier quelle propriété en CSS ? Euh, leur... non, display none. Ah ouais, tu étais. Leur display ? Display none, ouais. Et je dois les mettre en display inline block si je veux les afficher. Vous êtes d'accord ? Ouais. Ok. Donc si je veux modifier... Si je veux modifier tour à tour leur display, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, on peut faire un fort ? Un fort ? Allez-y, faites-le. Montrez-moi le code quand c'est fini. Alors, on peut faire un petit peu. Tu sais... Appliquement. Et tu sais... ... Je suis venu à la fin. Je suis venu à la fin. Et tu sais... ... ça va vraiment vous devrez savoir le faire on 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 Merci. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Tu peux enlever, s'il te plaît, ta fenêtre. Je veux juste voir un truc sur les consignes. Enlever toutes les bordures rouges et vertes aussi. D'accord. Je vais faire réapparaître tous les messages. Merci. 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 faut que j'enlève les classes correctes et incorrectes et du coup c'est pour les éléments c'est lm html comment est ce que je récupère ce qui a des bordures c'est quoi c'est mes impôts et mon select donc faut que je récupère les deux c'est ce que je veux récupérer ce que les ceux à qui je veux enlever la bordure c'est mes inputs texte et mon select du coup c'est c'est let element est égal à document en sélecteur all moi je vais l'appeler liste input je vais faire un document point qu'il s'est là tu es l'aïd my form input je vais récupérer quoi mes inputs bas des impôts et mon select je vais faire une boucle fort qui va ressembler à celle du dessus je vais parcourir ma liste input faut rappeler comment est ce qu'on fait ces classes list on remove moi je vais remove quoi la classe incorrecte et correcte testé ça pour voir vous 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 C'est parti. Vous me dites si ça fonctionne ça ? On attend de le taper. Je crois que je vais devoir aller faire pipi, j'ai bu trop d'eau. Il faut que j'aie pisser, j'en peux plus. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'arrive à aller, je vais au toilette. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je vais me chercher à boire en 2-2, je prends le son avec moi. ... ... ... ... ... ... C'est difficile, je pense que c'est... Ok. Si c'est bon les gars, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un carousel. Peux-tu ? Me donner un template HTML avec du pocode CSS pour faire un carousel. J'ai besoin d'une bonne structure pour préparer le code JavaScript qui me fera fonctionner ce carousel. Ne me donne pas le code JavaScript. Je vais vérifier si c'est bien ce qu'il m'a donné. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Merci. Et on va essayer de se faire un carousel en javascript, ça vous dit ? Ouais. Alors c'est bien quoi ? Ok. Je pense que je vais vous l'envoyer le dossier. Je cherche juste des images. « Dileur inspiration » ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Et ce que je vais vouloir, c'est que vous arriviez à me l'animer avec JavaScript. J'ai mis ça là. Je vous mets dans le Drive. Les couleurs, on va se le faire après. Je vous mets ça dans Atelier. Récupère-moi ce code. Faites-moi signe quand c'est OK, les gars. Faites-moi signe quand c'est OK, les gars. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Oui. Alors, à votre avis, ce carousel, comment est-ce qu'on va le réaliser ? Parce que là, j'imagine que vous vous demandez comment ça va fonctionner. Ouais. Comment on va gérer ça ? Ce serait quoi l'objectif ? Si en français, on se demandait l'objectif ? Faire défiler les images ? Faire défiler les images. Donc ça veut dire qu'il faudrait que si je suis à l'image 1, je fasse défiler vers la gauche. Enfin, que je pousse l'image vers la gauche. Pour que celle de droite apparaisse. J'aimerais un clic en droit précis. Il doit y avoir une animation ou c'est genre juste... Non, on clique et ça switch ? Ben non, il faut une petite animation quand même. Ah ouais, OK. Là, je vois pas. Donc là, actuellement, toute façon, on clique, ça fait rien. Non, là, il se passe rien. Donc, moi, en gros, il faudrait que je fasse quoi ? Il faudrait que... Il faudrait qu'en gros, l'UL... Comment ils ont fait ça ? Ouais. Bon, il manque un petit peu de code. Il a pas tout fait. Il faudrait qu'en gros, ça fasse ça. Vous êtes d'accord ? Sauf que nous, ben, ça prendra moins de temps à faire quoi. Vous me suivez ? Ouais. Donc, le truc que vous allez rajouter dans le CSS que ChatGPT n'a pas fait, le... Dans le style là, il y a pas carousel crack ? Crack ? Non, il y a pas. Et ben, vous allez rajouter une classe à la fin. Vous allez récupérer carousel track et vous allez lui mettre en position relative. Allez, je vais vous expliquer un petit peu les consignes. ... ... ... ... Alors, pourquoi j'ai mis ça en position relative ? Parce qu'en fait, carousel crack, c'est l'UL qui contient les images. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? En fait, carousel crack, enfin même la div, ils ont mis un overflow hidden. Comme ils ont mis un overflow hidden, d'ailleurs je pense que c'est tout le carousel qu'ils ont dû mettre en overflow hidden. Ouais. Donc comme ils ont mis ça en overflow hidden, les images qui sont à côté, elles n'apparaissent pas. Ok ? Moi, ce que j'aimerais en fait, c'est que l'UL qui contient mes images, je le fasse basculer vers la gauche. Donc en gros, il faudrait que 100% de sa largeur aille à gauche, parce que si 100% de sa largeur va à gauche, les images, elles font la même taille. Donc je vais me retrouver avec l'image suivante. Ah, pourquoi il ne l'a pas trouvé ? Alors c'est bizarre parce que moi j'ai du style pour carousel track, ligne 29. Je ne sais pas ce qu'il me raconte là. Moi, je n'ai rien, ligne 29. Ah putain, je ne suis pas dans le bon truc. Oui, carousel track, il y a la ligne 29. Je ne suis pas dans le bon truc, les gars. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé avec le formulaire. Attendez, bougez pas. Je crois que je n'étais pas en train de coder dans le bon truc. Ok, je n'étais pas dans le bon truc. Donc il y avait en fait track, carousel track. Il est là. Donc lui, il faut le mettre en position relative. On l'aime. Ok, on l'avait. Donc je vais rouvrir ça. Donc en gros, tu vois, lui, elle qui contient les images, moi, il faudrait que je le fasse basculer vers la gauche. Donc en fait, il faudrait que je fasse un moins 100% de sa position left. Donc tu vois, ici, il faudrait que je fasse left, moins 100%. Si je fais ça, ça affiche la deuxième. Si je fais ça, ça affiche la troisième. Ensuite, si je clique sur la flèche qui va à droite, je vais lui rajouter 100%. Et ensuite, carrément, on le remet à 0 pour afficher la première. Donc vous, ce qu'il va falloir faire, pour l'instant, on va essayer de gérer le défilement vers la droite. Donc pour capter le défilement vers la droite, vous allez devoir capter l'événement clic sur le bouton, next. Et vous allez devoir faire quoi ? Vous allez devoir faire left, moins 100% sur l'UL. Si je reclique une deuxième fois, il faudra refaire encore moins 100%. Et si je reclique encore une fois, il faudra encore une fois faire moins 100%. Donc moi, j'aimerais que vous arriviez à faire cette partie déjà. Une fois qu'on aura fait cette partie-là, on pourra avancer sur la suite. Vous me gérez ça ? Donc là, il y a un événement à capter et il faut modifier la valeur du left de notre carousel. Donc en gros, il faut lui appliquer du CSS. Il y a un événement à capter. 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 Merci. 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 Alors, si je veux capter le clic, les gars, sur le bouton « Next », je fais comment ? déjà il faut récupérer le gt dit l'humain gt les monts by class ok ok je vais faire un jeu pas next toi je vais faire document point courrier sélector et moi je veux l'élément qui a la classe next on est d'accord avec ça donc je capte l'événement clic je faire next point à d'event listener clic et là je dis ce que je fais pour l'instant on va dire quoi on va dire que je vais récupérer mon luel moi luel il s'appelle carousel track je vais le récupérer donc je récupère luel qui doit cela aider je vais l'appeler je pars l'appelé carousel et j'ai faire document point cori selector et je vais récupérer cet élément là il s'appelle carousel track est ce que tout le monde me suit pour l'instant ouais ok moi si j'appuie sur next ce que je veux c'est que carousel au niveau de son style sa position sa position left elle elle perd 100% donc là il faudrait que il faudrait il faudrait récupérer sa position actuelle je vais récupérer sa position actuelle et je vais faire une nouvelle position et en gros ce sera sa position actuelle moins 100 d'accord mais ça en pourcentage je sais pas comment ça va se passer en pourcentage je sais pas comment ça va se passer je vais faire un constat de sa position actuelle je vais regarder donc si je viens là sa position actuelle après l'instant qui marche pas pourquoi next next alors ça marche pas les gars parce que j'ai pas rejoint j'ai pas lié le javascript ou html je pense faites gaffe a bien lié le javascript ou html donc ici c'est la balise script src c'est dans le dossier js et c'est le fichier app.js faites bien le lien sinon ça marchera pas je viens là je clique pour l'instant il me dit qu'il n'y a rien donc ce que je vais faire c'est que juste pour voir un peu si ça fonctionne je vais lui dire que sa position elle va faire moins 100% je réessaye et là ça a bien fonctionné si je fais un console log de sa position left regardez il me dit bon il me dit bien moins 100% le truc c'est que si je reclique il faudrait que je refasse plus moins 100% mais je sais pas s'il va le comprendre donc je vais faire un plus mais je pense pas qu'il va le comprendre non il l'a pas compris il l'a fait une fois en fait mais il l'a pas compris la deuxième fois donc je pense qu'il l'a pas compris parce qu'en fait il sait pas faire il sait pas additionner une string dans lequel il y a il y a un moins et il y a un pourcentage donc là on va avoir un petit souci parce qu'on sait décaler ça une fois mais on sait pas le faire deux fois donc il va falloir qu'on soit un peu ingénieux et qu'on se demande comment est-ce qu'on pourrait savoir finalement je suis à quelle image comment est-ce que je pourrais savoir je suis à quelle image les gars à votre avis on donne une place à chaque image ça ça pourrait être pas mal ouais tu donnes une place à la première ça pourrait être pas mal ce qu'on pourrait peut-être faire c'est dans le html dire que par défaut le premier lit qui est actif c'est celui-là tu vois ou active on pourrait même le mettre sur l'image si on veut mais moi je vais le mettre sur l'idée ce sera plus simple sur le lit pardon je vais dire que le premier lit qui est actif bah c'est celui-là parce que c'est la première image qu'on voit ça marche ah ouais tu as à faire avec des if and else bah ce que je pourrais faire c'est un peu ce qu'avait fait Marc hier je pourrais dire pour savoir où je suis bah récupère moi la position de l'image c'est à dire du li qui a la classe active si je sais que c'est l'index 0 qui a la classe active bah je sais que je suis en train d'afficher la première image oui c'est ce qu'il y a de plus simple donc je veux afficher la deuxième si je veux afficher la deuxième ça veut dire qu'il faut que je fasse moins 200% vous avez capté ? donc là on va demander un petit peu à Google on va dire get position of tag with class en javascript moi j'aimerais bien récupérer la position de l'élément par sa classe donc lui il croit que c'est la position en termes d'écran moi c'est get position in parent alors il a toujours pas compris mais je pense que finding index of parent of a certain class ok là je pense qu'il a compris donc en gros lui il veut savoir je pense ma classe est-ce qu'elle se trouve ça c'est digicori c'est digicori ça nous va pas bon pour l'instant il n'y a rien qui nous aide en plus c'est en jquery donc si on a pas de si on a pas de solution on va se faire une solution à la main moi ce que je peux faire c'est récupérer les li dans carousel donc tu vois je vais récupérer les li je vais faire list li je vais faire je vais faire document point query selector all et dans carousel track moi ce que je vais vouloir récupérer c'est les li vous me suivez ? ouais ok je peux faire une condition et je vais dire si donc d'abord je vais devoir les parcourir évidemment je vais les parcourir je vais démarrer de zéro vous connaissez la chanson lâchez un peu vos claviers comme ça vous faites avec moi donc moi j'ai récupéré tous mes li c'est à dire tous ceux qui contiennent mes images et ce que je pourrais dire quand je récupère mes li je pourrais dire si il a la classe active je vais récupérer sa position ok donc ici je vais demander à google je vais dire how to know if element html has class et apparemment on a une petite méthode qui s'appelle contains parce que class list c'est la propriété qui nous renvoie la liste des classes dans le démon html et contains c'est tout simplement une méthode objet arrêt ça c'est une méthode que je peux appeler sur des tableaux ça tombe bien parce que ça ça nous renvoie une liste donc je vais dire quand je récupère la liste de classes de mon démon html s'il contient la classe active ça va m'intéresser donc ici je vais faire une condition je vais dire si mon élément html il contient ma classe active à votre avis qu'est-ce qui va m'intéresser ici attends je sais pas pour les autres mais j'ai un bug dans ton image ouais ouais il a bugué là ça bug toujours ouais c'est resté bleu ah ça y est voilà c'est donc je réexplique ce que j'ai fait on a sélectionné le bouton next on a sélectionné l'UL qui contient les LI avec les images et on a capté le clic sur le bouton next pour afficher l'image suivante j'ai récupéré la liste de LI qui est dans mon UL et j'ai dit au moment du clic si quand je récupère les LI s'il y en a un qui a la classe active moi je vais vouloir récupérer sa position comment est-ce que je peux récupérer sa position dans l'itération avec un arrêt avec la liste bah comment je vous écoute bah vu qu'on est dans la boucle s'il a bien un active c'est le liste crochet I bah ouais que tu récupères donc c'est I en fait qui me donne la position ouais vous êtes d'accord si I vaut 2 ça veut dire que j'ai récupéré le combien d'éléments troisième et ouais donc moi je peux me référer à I donc ce que je pourrais faire ici c'est déclarer une variable que je vais appeler je sais pas index of active IMG pour l'instant je sais pas ce qu'elle vaut mais si je rentre dans cette condition là bah elle va valoir I donc ici je connais la position du LI qui affiche l'image avant de passer à la suivante vous me suivez ? à partir de là qu'est-ce que je peux faire ? si c'est 1 tu appliques 200% on applique ouais mais moi je suis d'accord le truc c'est que là on est en train de réfléchir comme si on savait combien d'images j'avais et moi je sais pas forcément il me faut un code dynamique tu vois je sais pas forcément combien d'images je vais avoir tu multiplies le 100% par par l'index alors dis-moi tu multiplies le 100% par l'index alors le problème c'est que si c'est la première image il va me dire que l'index c'est 0 si je fais x100 ça fera 0 plus ça index plus ça alors est-ce que ça nous va ? ça peut faire un nombre d'images indéterminées donc oui en vrai ça nous va les gars parce que s'il a la position 0 ça veut dire que le left actuellement il est à 0 parce que si j'affiche la première image la première image le left il est à 0 left il vaut 0 si je fais left moins 100 je passe à la suivante vous me suivez ? oui donc moi ça me va donc là je pourrais créer une variable que je vais appeler current percentage position par exemple et qu'est-ce que je vais faire ? je vais dire que c'est égal à l'index de mon image active fois 100 vous me suivez ? oui à partir de là je peux calculer position of next img je vais faire quoi ici ? si je veux la position de la prochaine image curate percentage position plus 1 bah non parce que ça ça va me donner 0 ou ça va me donner 100 ou 200 là si je suis à l'image 1 current person position il vaut 0 ça c'est la valeur du left en fait donc moi si je veux aller à l'image numéro 2 il faut que left vale moins 100 t'es d'accord ? oui donc faudra faire quoi ? il faudra faire current percentage position moins 100 c'est mon truc d'accord tu me suis ? ouais ouais à partir de là ici je peux faire ça le problème c'est que ça ce sera un chiffre négatif moi j'ai besoin de rajouter des pourcentages donc je vais concaténer avec les pourcentages on teste ? allez je viens là je clique c'est passé par contre je reclique c'est pas passé parce qu'il faut les 200 les 300 alors pourquoi c'est pas passé les gars ? c'est pas passé parce qu'on n'a pas dit que active il passait au li suivant ah oui c'est ça ah ouais donc si je passe à l'image suivante comme je passe à l'image suivante il faut que la classe active aille à l'image suivante comment est-ce que je pourrais faire en termes de code ? déjà est-ce que tout le monde a suivi ce que j'ai fait ? est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de faire ? oui ouais tout le monde a compris ça ? ça va ? ah oui alors comment je passe à l'image suivante une fois que c'est passé on remove au moment du clic on remove active pour l'additionner au prochain avis alors ouais mais il faut que il faut que en fait finalement il faut que active je l'enlève acquis en fait déjà une image qui a déjà été active comme ça ça peut passer à la suivante donc finalement je peux le faire je peux le faire je peux le faire directement dans l'itération je peux en profiter ici puisqu'ici je sais que c'est elle qui a la classe active donc ici je peux faire liste i class list point remove je peux lui enlever oui vous me suivez ? comment je fais pour maintenant mettre la classe active au li suivant ? ah oui je sais pas ce qu'on est dans celui-là la steli entre crochet i point class list point add et là tu dirais no active là je l'ai enlevé là je l'ai enlevé au li actuel imaginez que c'est le premier li là je viens de l'enlever au premier li comment est-ce que je peux faire pour l'ajouter au deuxième li liste crochet i plus 1 bah ouais bah ouais là j'ai la position actuelle du li actif je lui ai dégagé je lui ai dégagé si je fais plus 1 bah c'est le li d'après puisque c'est le li de la prochaine itération va me faire chier vous avez capché ? ouais alors par contre est-ce que finalement j'ai envie d'aller à l'itération suivante ? forcément parce qu'il y a deux sens en fait moi j'ai parcouru parce que je voulais savoir laquelle était actif là je le sais et en plus je lui ai enlevé la classe et j'ai mis ça à la suivante donc est-ce que j'ai envie d'aller à l'itération suivante ? ça me fera automatiquement ? non j'ai pas envie en fait parce que si je vais à l'itération suivante bah je vais arriver à l'itération qui vaut i plus 1 du coup je vais re-rentrer dans la condition il va me la re-enlever et me remettre ça à l'image suivante c'est-à-dire qu'en fait à la fin c'est ma dernière image qui va se retrouver avec la classe active donc moi ce que je veux c'est sortir du for ici vous voyez ce que je veux dire ? ouais vu que je fais ça ici bah à l'itération suivante je vais re-rentrer c'est dans l'if puisque ça c'est l'itération d'après donc il faut que ça s'arrête en fait une fois que je sais laquelle est active et que je l'ai mis au li suivant il faut que je sorte bah du coup c'est break ou continue alors si je fais un break je sors du for est-ce que ça fonctionne ? on va regarder le html pour l'instant la classe active elle me l'a carrément enlevé je l'ai enlevé ? ah oui parce que tout à l'heure j'ai fait une démonstration donc là tu vois la classe active elle est ici je clique regardez maintenant c'est la deuxième qui l'a je reclique maintenant c'est la troisième je reclique là il se passe plus rien et j'ai une erreur elle a disparu pourquoi j'ai une erreur ? c'est parce qu'en fait j'ai plus d'images après ok donc comment est-ce que je pourrais éviter d'aller à la suivante si j'ai plus d'images à votre avis ? on va dire que si classlist.length si on est égal à la length il faut plus que ça ça c'est pas mal c'est presque ça en gros quand je vais regarder si la classe en gros tu vois imagine que là je suis à la dernière image ok si je suis à la dernière image et que j'ai trois images ça veut dire que i il vaut deux t'es d'accord ? oui donc moi il faudrait que je lui dise quoi ? il faudrait que je lui dise si t'es à la dernière position et que t'as la classe active bah fais rien en fait là tu fais rien vous êtes d'accord ? ouais ok donc je pourrais dire si i est inférieur ou égal enfin plutôt est égal à list length list li length moins 1 fait rien donc si le li actif est le dernier de l'itération bah j'ai plus d'image à afficher donc fais rien vous me suivez ? ouais ouais sinon fais le reste sinon fais le reste vous êtes d'accord avec ça ? donc là moi je dégage le problème c'est que même si je dégage du fort ce code là il va s'exécuter s'il faut le zapper il faut mettre continue bah même si je mets continue en fait si je mets continue tu vas aller à l'itération suivante là il y a carrément ce code là qu'il faudrait pas appeler en fait on pourrait le mettre dedans on pourrait le mettre là le code non on pourrait le mettre là ça va ensemble le seul petit problème avec ce code c'est que je le trouve un peu long pour une itération donc après peut-être qu'on verra pour l'améliorer ce code on va voir si ça fonctionne je reviens là ok et là nickel il n'y a plus d'erreur et c'est bien ma dernière et ça marche aussi si tu es sur la droite la gauche pardon la gauche on ne l'a pas géré en tout cas ça fonctionne regardez ici je suis bien actif je clique c'est la deuxième je reclique c'est la troisième et si je reclique comme je suis à la fin il ne se passe rien ok maintenant si vous voulez un petit effet sympa on peut aller dans le CSS au niveau de carousel track et ici ah ils ont déjà mis une transition ok nous on va mettre une transition pas sur transform mais sur left et normalement ah non il ne l'a pas fait pardon c'est sur width qu'on va le faire non c'est pas sur width c'était bien sur left ah voilà là il l'a fait ah on a un bug là les gars les gars il vient en arrière ah oui il vient en arrière il vient dans l'autre sens comment j'ai fait mon compte maintenant on va prendre la transition c'est marrant c'est le transform qui a fait ça what the hell je ne vois pas le rapport avec left je pense que ça ne se fait pas en fait je pense que ça ne se fait pas je vais mettre all pour voir ce qu'il me fait c'est dingue le fait d'avoir juste enlevé transform ça fait ça c'est pas normal trop bizarre moi j'aurais bien voulu mettre une transition tu sais quand ça fasse un petit effet et j'avoue de moi-même je l'aurais mis ici j'aurais mis une transition sur à part si c'est position peut-être non il n'aime pas je ne sais pas on verra après on essaiera de trouver j'aurais bien voulu mettre un petit effet fondu tu vois on le fera après on va essayer de trouver en tout cas moi ce que j'aimerais c'est que vous partiez de ce code et que vous arrivez à me faire la suite là vous avez je pense assez pour faire la suite je vous ai envoyé le char my code c'est ngf vous avez capté ce qui s'est passé par rapport aux transitions non non transition oublié parce que je n'ai pas réussi à le faire on verra après c'est du css par rapport à javascript vous avez compris ce qui s'est passé oui et donc là pour la suite il faudrait qu'on attribue l'autre bouton ah ouais il va falloir capter le clic maintenant sur l'autre bouton donc pour l'autre bouton vous allez capter le clic sur le bouton previews là je ne sais pas comment ils l'ont appelé dans le dans le html peut-être prev ils l'ont appelé prev donc vous allez capter l'événement clic sur prev il va falloir vous demander ce qu'il faut faire et si on ne l'a pas déjà fait aussi ok prenez une petite pause et puis on continue après si vous voulez ça ne marche pas tout à l'heure allez à tout à l'heure tout à l'heure on Sous-titrage ST' 501 ... 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